Dimanche 16 janvier 1977, 7 heures moins 16, un avion DC-7 se pose à l'improviste sur le tarmac de l'aéroport de Kadioun à Cotonou, en république populaire du Bénin. Bénin ou Dahomey, l'étiquette n'y change rien. 7 heures du matin, de l'avion au moteur encore vombissant, des bacs, êtres humains et caisses mystérieuses, des caisses dont le contenu sera découvert après, un armement de fort calibre et des documents forts calibrés. Les humains, ce sont des africains et européens, mercenaires armés jusqu'aux dents, musclés jusqu'aux gencives, drogués jusqu'aux mâchoires. Les premiers coups de feu retentissent, prend le bas de combat, l'opération crevette vient ainsi d'amorcer sa phase très pratique. Intention du commandant force Omega, concentrer tous ses moyens sur la capitale Kotonou. Mission, éliminer le régime actuel, mettre en place l'équipe nouvelle issue du front de libération et de réhabilitation du Dahomey. Chef de l'opération, Gilbert Bourgeau, Henri Thomas, Saïd Moustapha Madjou, Moganga, une seule et même personne se cachent derrière ces noms. Robert Dénard dit Bob. Un mercenaire français, impliqué dans de nombreux coups d'État en Afrique, souvent au service de la France postcoloniale. La guerre c'est la guerre, si tu ne tues pas, tu es mort. Ce célèbre baroudeur lance son commando de mercenaires sur les points névralgiques du pouvoir en place. Le camp militaire Guézo, situé en pleine ville, le palais de la Marina, résidence présidentielle et la télévision nationale au siège collé à la nouvelle maison de la radiodiffusion. Mais l'ancienne maison était toujours opérationnelle. Nous avons été attaqués au petit matin. Nous avions décidé de faire travailler notre ancienne maison de la radiodiffusion. Et quand la voix du président Kerkhoa a tourné, on osait lutter, osait vaincre l'impérialisme. Et bien ça a été la débandade générale. Ils n'ont pas su d'où est partie la voix. À l'heure où nous vous parlons, nos unités de combat sont à pied d'œuvre et défendent avec un acharnement révolutionnaire les points stratégiques de notre ville agressée. Premier facteur d'échec de l'attaque, l'appel vibrant lancé à la voix de la révolution par le grand camarade de lutte, le lieutenant-colonel Mathieu Kerkhoa, président de la République, chef de l'État, chef du GMR, gouvernement militaire révolutionnaire, qui a poussé à la riposte populaire. Deuxième vêteur de chute pour l'assaut, les civils armés de coupe-coupe, de machette, de roue, de hache ou de pioche, sortis de leur maison pour tenir tête aux envahisseurs. Troisième tracteur de défaite des assaillants, en vertu d'accords de coopération entre républiques socialistes, des soldats nord-coréens présents à Kotonou ont prêté main forte à l'armée béninoise déterminée à en terminer avec les mercenaires qui se retrouvent en terre minée. Près de trois heures de combat. Dix heures, Bob Denal lance un repli stratégique vers l'aéroport. Stratégie radieuse pour ces premiers soldats qui sautent dans l'avion aux hélices encore vombissantes. Mais stratégie hideuse pour une dizaine de mercenaires blessés, abandonnés à leur sort. Le seul assaillant survivant, c'est lui, le Guinéen Baalpha Oumaro. Lorsque l'avion est parti, je suis allé me camoufler dans un buisson et j'avais sur moi mon fusil et des chargeurs. C'est là que je suis allé, lorsque les hommes sont arrivés, j'ai levé tranquillement les bras et je me suis constitué prisonnier. Ils sont au nombre de sept. C'est béni la victime de l'agression temporaire. La place érigée en leur mémoire est baptisée place des martyrs, puis rebaptisée place du souvenir. Un souvenir livré aux intempéries. Et ça, c'est une autre histoire d'agression temporelle.